Jean-Philippe Choiry pour AcroFoot TV, je suis en compagnie d'Étienne Boulay, nouveau champion de la Coupe Grey. Étienne, félicitations. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens calme et serein. Je vais fêter de façon différente. Je pense que les événements des dernières années m'ont remis les choses en perspective à peu près. J'ai l'intention de profiter de ça. On a fait du chemin en tant qu'équipe. Ça n'a pas été facile sur le plan personnel non plus, mais j'ai du bon monde qui m'a encouragé. Je veux les remercier. Ça ne se fait pas tout seul. Merci à ma famille, merci à mes amis et à tout le monde du Québec aussi qui m'a envoyé des messages pour m'encourager. Ça m'a touché beaucoup. Écoute, tu en parles justement. Tu es un modèle pour beaucoup de jeunes joueurs de football québécois. Cette année, tu as probablement eu l'un de tes plus gros tests en carrière. Tu t'es fait release par les Alouettes. Tu as eu trois semaines d'attente. Tu as persévéré. Tu as finalement signé avec les Argonauts et aujourd'hui, tu es champion de la Coupe Grey. Écoute, c'est quoi un message que tu pourrais livrer par rapport à cette épreuve-là? Ah, c'est des épreuves. Il y en a tout le temps, mais il y a eu des moments où je doutais. Puis quand tu continues à travailler, même si tu es aveuglé par tout le trouble que tu as, par l'adversité qui te frappe, tu continues à travailler. Tu as des gars qui te lèvent, qui te donnent des coupiers dans le cul pour aller t'entraîner pareil. Tu as une famille qui t'encourage. Il n'y a rien qui se fait tout seul, mais c'est drôle. La vie fait bien les choses. Le bon Dieu a un plan. Puis quand tu travailles fort, mais hard work pays off. Écoute, on regarde justement ta famille. Je vais te laisser aller les rejoindre. Tu dis hard work pays off, Étienne. Félicitations. Tu es un modèle pour plusieurs joueurs. Félicitations.